hola hola mes lovers j'espère que tu vas bien j'espère que tu te portes bien toi et ta famille j'espère que ma vidéo tu trouves en bonne santé bonjour à tous bonjour à toutes je m'appelle delphine pour les nouveaux qui ne me connaissent pas encore qui sont peut-être pas encore abonné à ma chaîne n'hésite pas en tout cas à appuyer sur s'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos quand je vais les poster n'hésite pas en tout cas avant de partir à de savoir même de quoi est ce qu'on va parler laisse moi déjà un like 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 ne laisse pas la vidéo ne quitte pas la vidéo sans pour autant me laisser un petit like d'accord de quoi on va t'en parler c'est aujourd'hui on va parler de on va parler de la peur de l'abandon la peur de l'abandon la peur de l'abandon c'est quelque chose qui touche beaucoup 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 de personnes beaucoup de personnes sont dans les couples parce qu'ils veulent pas rester seul déjà pour commencer il ya certaines femmes ou certains hommes qui ont peur de rester seul d'accord et ils ont peur de la solitude c'est quand on a peur de l'abandon il ya déjà un début quelque part de quelqu'un une peur de quelque chose déjà ça dit qu'une personne qui a peur de l'abandon c'est une personne qui n'a pas envie d'être seul c'est une personne qui a peur de la solitude d'accord et continue cette personne des personnes se met en couple avec quelqu'un cette personne l'a fait tout il fait de tout même en exagération il fait en sorte que ces couples là marche parce que il s'appuie sur son homme il s'appuie sur sa femme parce que il veut pas la perdre il veut être à tout prix avec elle veut pas où il veut pas rester seul c'est ça la peur de l'abandon c'est à dire qu'on est on est dans une relation je dirais même que quand on est on vit dans une relation avec la peur je pense pas qu'on va être épanoui dans ces gens dans une relation même parce que quand tu vis avec l'autre qui une certaine peur dans ton coeur dans l'estomac tu as toujours cette idée là que la personne peut me quitter du jour au lendemain tu as toujours c'était cette boule dans le ventre qui il peut m'appuyer m'abandonner du jour au lendemain c'est une vraiment c'est une attitude qui 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 peut mettre l'autre mal à l'aise d'accord c'est une attitude vraiment qui peut détruire les couples et d'ailleurs pourquoi parce que nous allons voir quelques facteurs ici dans cette vidéo qui qui montre que la personne a peur de l'abandon d'accord par exemple une personne qui qui est très très jaloux et méfiant voilà il se méfie toujours de ce qui peut arriver qu'est ce qu'il peut faire ah il est sorti je me méfie quand même il est avec ses amis on sait pas ce qu'ils vont lui conseiller est ce que ses amis m'apprécient tu t'es méfie même des amis de ton nom de ton nom de ta femme tu t'es méfie de toutes les personnes qui sont tout autour de ton homme parce qu'en fait tu t'es tu veux t'accaparer de lui ou d'elle parce que tu as peur que les gens qui sont tout autour d'elle ou de lui vous séparent c'est ça en fait quand tu es dans cette peur là que tu as peur qu'on t'abandonne c'est dangereux dans les couples c'est dangereux dans une relation parce que tu risques d'étouffer la relation tu risques d'étouffer l'autre parce que l'autre ne supportera pas cette charge là émotionnelle que tu as d'accord tu essaieras tout le temps de tester l'autre j'ai dit premièrement tu vas être méfiant et très jaloux tu vas avoir la jalousie mal placée tu vas toujours croire te faire des idées qu'il est en train de faire ça parce qu'il prépare quelque chose il est en train de côtoyer notre femme il veut partir il veut m'abandonner elle veut aller voir ailleurs ou il veut aller voir ailleurs ah je le trouve bizarre en ce moment j'ai l'impression qu'il veut m'abandonner j'ai l'impression qu'il a une maîtresse alors qu'en général rien du tout mais c'est ça se passe dans ta tête parce que tu as cette boule dans le ventre que la personne va t'abandonner deuxième mois tu es toujours en train de tester l'autre tu les testes pourquoi parce que tu veux savoir s'il a quelqu'un tu veux savoir si il pense toujours à toi il t'aime toujours tu fais des choses qui veulent voilà qui pour les tester c'est complètement idiot qu'on peut dire ça mais les personnes qui ont peur de l'abandon sont en souvent tendance à voir cette attitude là d'accord et puis on a toujours des attentes trop élevées de l'autre quand on a peur de l'abandon on a des attentes trop élevées de l'autre ça dit qu'on attend trop de l'autre vu qu'on a peur de les perdre du coup on va le voir on va lui mettre la pression d'accord on va être derrière la personne on va contrôler ce qu'il fait on va contrôler son entourage il y avait qui il est sorti avec qui elle est sortie avec qui et avec qui est pas tu vas surveiller ses réseaux sociaux avec qui elle a pris en photo pourquoi elle a publié il a publié cette photo pourquoi moi je ne suis pas dans cette photo là c'est excessif d'accord c'est de ça qui s'agit maï lover ok essayez de toujours pleure à l'autre quand on a peur de l'abandon autre chose c'est tu essaies toujours de faire des pleurs à l'autre en exagération tu fais toujours des choses en exagération d'accord c'est à dire que tu veux toujours pleure à l'autre tu t'oublies des fois même toi même pour montrer à l'autre que tu tiens vraiment à lui tu tiens vraiment à elle et que tu ne veux pas qu'il t'abandonne et tu fais tu t'es tu t'es tu t'es cassent en plusieurs morceaux pour faire plaisir à cet homme là d'accord ou à cette femme là tu es aussi capable puisque tu as peur de l'abandon tu es capable de rester dans une relation malsaine oui mais il envers ce sont des réalités des couples de la vie des certaines personnes qui ont peur de l'abandon ils sont capables elles sont capables de rester dans une relation malsaine dans une relation où on la maltraite dans une relation où on l'insulte où on manque de respect où on la bat si c'est une femme un homme là bas elle est capable de rester dans cette relation là juste parce qu'elle a peur que cet homme là l'abandonne du coup il va supporter l'insupportable il va supporter l'insupportable parce qu'il a peur que cette femme là les quitte elle a peur que cet homme là la quitte c'est ça my lover quand on vit dans la peur de l'abandon c'est quelque chose que je ne souhaite à personne c'est quelque chose qui est vraiment horrible dans les couples dans les mariages c'est quelque chose qui peut étouffer la relation oui my lover parce que l'autre il va comprendre que cette peur là commence à l'étouffer que tu fais des choses que lui il n'est pas là pour supporter toutes ces choses là et ça risque même de briser les couples justement la peur que tu as c'est ce qui risque d'arriver parce que l'autre va en avoir tellement marqué elle va se dire en tout cas il faut que je me sépare de cette personne on a besoin de respirer quand on est en couple on a besoin de sentir que l'autre là est là pour moi l'autre là peut être là avec moi pas pour étouffer mais pas pour apporter une lueur de joie une lueur de des frais une lueur de d'aisance des voilà une fraîcheur quelque chose des boum quelque chose qui fait du bien voilà quand tu vis avec l'autre tu n'attends pas forcément à ce que l'autre t'étouffe tu n'attends pas forcément à ce que l'autre soit derrière toi hein ok qu'est ce qu'une personne qui a peur peut encore faire vouloir toujours tout contrôler je sais que j'ai dit tout à l'heure vouloir toujours tout contrôler une personne qui a peur de l'abandon il contrôle tout les actions de l'autre il contrôle ce que l'autre fait il n'a pas le téléphone américain c'est qui qu'il quand on entend les bruits de téléphone tant là un message qui lui est envoyé tu veux savoir qui lui a envoyé ce message pourquoi cette fille là lui a envoyé le message quel rapport avec cette fille là tu contrôles ses photos dans les réseaux sociaux avec qui pourquoi il a possé cette photo là cette fille c'est qui cette fille tu contrôles même son téléphone à tel point qu'il est obligé tu lui poses des fois même des questions bêtes qui t'a appelé pourquoi il t'appelle pourquoi il veut te voir pourquoi elle veut te voir ce sont ces gens des questions qui peuvent mettre l'autre mal à l'aise qui peuvent embarrasser l'autre parce que tu es dans le contrôle parce que tu as peur tu n'as pas confiance en toi et une personne qui a qui 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 a peur de l'abandon c'est une personne qui a perdu confiance en elle c'est une personne qui ne croit pas qui ne croit pas en elle et cette peur là qu'elle a manque de confiance qu'il a en elle et ça la pousse maintenant avoir peur qu'on va l'abandonner my lover vivre avec quelqu'un ça demande beaucoup de sacrifices ça demande beaucoup de sagesse ça demande beaucoup d'intelligence ça demande beaucoup de patience de beaucoup de choses vivre en couple c'est pas du tout quelque chose d'anodin et de facile et c'est pas fait pour les enfants quand tu te sens encore immature ne te mets pas en couple avec quelqu'un parce qu'il y a des il y a des choses qui demandent à ce qu'il y ait des concessions il y a des choses qui demandent à ce que des sacrifices soient faits il y a des choses qui demandent à ce que voilà c'est de la complémentarité dans le couple c'est pas que je viens là pour étouffer l'autre je viens là pour apporter la vie apporter un boom à l'autre je viens là pour enrichir la vie de l'autre c'est de ça qu'il s'agit mais il en est quand tu es dans la peur de l'abandon c'est quelque chose que moi je ne souhaite à personne c'est quelque chose qui est inexcusable dans les couples l'autre n'est pas là pour être ton assistant social l'autre n'est pas là pour être ta psychologue ou ton psychologue parce qu'il n'a pas fait des études pour ça parce que pour être psychologue assister une personne qui a des problèmes comme ça il faut faire des études pour l'assister et ton homme ou ta femme n'a pas fait des études pour être une psychologue tu as ta psychologue elle peut comprendre certaines réactions si elle connaît ton histoire mais ça ne peut pas être une histoire tout le temps elle n'est pas là pour ça la personne elle est là pour partager une vie avec toi voilà vous partagerez vos malheurs et vos bonheurs mais que ça soit dans les deux sens peut-être que l'autre qui étouffe l'autre ça c'est pas possible d'accord la personne qui a peur de l'abandon il ignore ses limites et ses besoins pour se focaliser sur l'autre il est focalisé sur l'autre quand on a peur de l'abandon on s'oublie soi même oui mais il avait tu t'oublie que tu existais tu t'oublie que tu peux ici c'est une femme tu t'oublie que tu peux aller même aller dans un salon esthétique pour te faire un peu chouchouter ton visage faire un soin du visage juste prendre soin de toi faire un petit soin du visage avec les produits à l'oeuvérin dont je suis des distributrices n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez commander les produits voilà tu oublies que ton existence que tu existes exactement tu t'oublies tu t'oublies c'est une personne aussi qui est toujours mal à l'aise qui a du mal à s'ouvrir à l'autre dans les moments d'intimité je vais m'arrêter là une personne qui a peur de l'abandon c'est une personne j'ai dit qu'il a un manque de confiance en elle et même dans l'intimité c'est tout un problème elle a du mal à s'ouvrir à l'autre elle a du mal elle est mal à l'aise et se sent pas à l'aise de s'ouvrir complètement à l'autre c'est de ça qu'il s'agit my love tester l'autre j'en ai parlé avoir des attentes trop élevées j'en ai dit et essayer de toujours plaire à l'autre se sentir mal à l'aise dans le dans l'intimité voilà tu supportes l'insupportable parce que tu as peur de l'abandon my love il faut que tu fasses un travail il faut que tu fasses un travail situé dans cette situation de peur de l'abandon c'est mon conseil personnel il faut sortir là il faut consulter un thérapeute des couples il faut consulter un psychologue qui va faire un travail avec toi et si tu crois en dieu si tu es chrétien remette entre les mains du seigneur pour briser cette sévère qui est en toi cette peur qui est en toi voilà il faut faire un travail vraiment de fond avant de te remettre en couple parce que sinon tu risques d'ennuyer l'autre tu risques de faire peur à l'autre qui t'aime la personne peut t'aimer peut être avec toi mais tellement que tu lui mets la pression tellement que tu n'as pas confiance en toi et toutes ces choses que je viens d'énumérer là l'autre ne risque pas de les supporter et tu risques de le perdre il faut faire un travail en soi et reprendre confiance en soi ça c'est travail reprendre confiance en soi ça ce sont des choses qui peuvent s'améliorer ce ne sont pas des choses impossibles prend soin de toi my lover prends soin de toi pour être une femme épanouie prends soin de toi pour être une femme une femme qui peut apporter beaucoup de bonheur à un homme soit un homme épanoui pour que tu apportes aussi du bonheur à la femme qui va croiser ton chemin c'est de ça qu'il s'agit c'est ça vraiment que je souhaite dans cette vidéo d'être une femme épanouie d'être un homme épanoui pour s'épanouir ensemble dans la vie des couples connais tu d'autres choses dont une personne qui a peur de l'abandon est-ce que tu connais une personne qui a peur de l'abandon est-ce que toi même tu as peur de l'abandon si tu connais certaines choses autres qui peuvent nous aider qui peuvent nous éclairer mette nous dans les commentaires pour que nous puissions tous les partager quant à moi je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos si cette vidéo ça t'a interpellé que tu trouves que ça peut aider l'autre personne partage là autour de toi et abonne toi et liker la vidéo je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos hasta l'ego à l'islamide à qu'à l'islamide à bamos à très bientôt ciao ciao oui à quel baisse je sais pas